Chers amis bonjour nous sommes le mardi 11 avril 2023 il est 9 heures quelques news de l'arménie de l'Altar et d'aspect arménien tout d'abord une affiche locale donc à Bourg-les-Valences arméniens donc le débat table ronde un génocide arménien peut-il se reproduire aujourd'hui encore un second génocide la réponse beaucoup long donc oui bien sûr mais mais on verra dans quelles conditions et pourquoi et quelles sont les données actuellement voilà donc le vendredi 21 avril à 20h30 MJC Jean Moulin, salle Chenuillet à Bourg-les-Valences donc et puis une autre petite info locale ce soir à 19h à l'église Maranatha à Valence donc rue des petits jardins je crois rue Paradis pardon il y aura donc une comment dirais-je un rassemblement une prière avec avec notre pasteur donc Luder Nassanian et son fils Peter Bedros ensemble nous nous retrouverons donc ça sera l'une des dernières prières ensemble puisque comme comme on le sait comme vous le savez donc le pasteur Luder Nassanian va quitter donc la après une mission une très très belle mission ici à Valence va quitter donc la région pour retourner dans sa dans son île de Chypre natale voilà et puis prendre une retraite bien méritée donc ce soir à 19h au Maranatha donc voilà donc pour ceux qui connaissent qui veulent le saluer donc l'une des dernières fois ici à Valence nous y serons voilà mes amis l'information donc hier Nicole Pachignon a été victime d'une agression dans la région de Bayot-Sor où une femme donc une femme lui a lancé un parapluie donc voilà une femme qui était une déplacée près de je crois d'Arabno du village d'Arabno donc au Rarabakh et qui est qui a lancé donc pas loin de Yerik-Natsor dans un village près de Yerik-Natsor dans la région de Bayot-Sor donc lui a lancé un parapluie sans effet mais bon la femme a été arrêtée voilà et elle a encore une peine importante voilà pourquoi ce geste sans doute par dépit du dépit de plusieurs villages arméniens cédés à l'Azerbaïdjan donc voilà donc on aura donc plus de précisions mais en tout cas c'est un attentat qui était comment dirais-je un attentat qui était quand même assez comment notoire pour le signaler alors oui Garen Khachanov l'arménon russe le tennis le joueur de tennis le numéro 16 mondial maintenant il doit même dans les 15 ou les 14e il a sur instagram lancé donc un message féliciter les arméniens à l'occasion de Pâques Pâques à l'arménienne et surtout Garen Khachanov a mis une photo de la cathédrale de Stepanakert avec la ferveur des arméniens de l'Azer Garen Khachanov qui lors du tournoi d'Australie on le sait à plusieurs fois a encouragé les arméniens de l'Azer à résister avec tout son soutien voilà merci Garen Khachanov le plus arménien des sportifs russes et qui à chaque fois se démarque pour justement pour soutenir l'Arménie et l'Azer le maire de Lyon a rendu hommage à la mémoire des victimes des martyres de la guerre de l'Azer à Yeraplur donc il était donc avec un groupe de avec un groupe de comment dirais-je oui de personnalités arméniennes de la région lyonnaise dont l'ancien maire Georges Kepenegyan pardon Georges Kepenegyan qui faisait partie de la délégation qu'on salue et donc il était à Yereban donc il a rencontré de nombreuses personnalités il a été à l'université française en Arménie il s'est rendu au mémorial du génocide il s'est rendu aussi à Yeraplul au cimetière des héros pour déposer quelques fleurs voilà donc pour Grégory Doucet donc le maire de Lyon qui avec toute une équipe a été en Arménie rendre hommage aux Arméniens et puis soutenir donc l'Arménie comme l'a fait d'ailleurs le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes de façon beaucoup plus importante bien sûr avec la région de Sionic donc Laurent Wauquiez qui s'était rendu il y a trois semaines cela donc dans le Sionic avec un groupe dont le maire de Valence plusieurs maires voilà au nom de la région la région qui accorde 300 000 euros donc de budget en fait d'aide au Sionic là donc c'est le maire de Lyon donc Grégory Doucet qui était aussi donc avec une équipe c'est une belle chose c'est très très bien que les élus français aillent soutenir donc l'Arménie qui en a bien besoin une période quand même difficile de l'histoire de l'Arménie et de l'Altar que toutes les maires des villes où il y a une forte communauté arménienne puissent faire pareil on attend aussi le maire de Marseille le maire de Paris elle a été souvent en gamme de Strasbourg voilà et Strasbourg si je dis Strasbourg vous savez pourquoi donc elle est d'origine arménienne Barstériane de Toulouse ou de Bordeaux donc toutes les donantes de tous ces maires doivent logiquement aller en Arménie au chevet donc de la nation arménienne qui par une démocratie qui est installée la seule démocratie d'ailleurs du sud caucase qui est en train de... qui est attaquée par des dictateurs le dictateur alief qui est à côté qui n'aime pas les démocraties comme Poutine peut-être aussi d'ailleurs en parlant de l'Azerbaïdjan donc la présence de la mission de l'Union Européenne près de la frontière azérie donc en Arménie les 100 observateurs donc de l'Union Européenne suscite l'inquiétude de Bakou c'est ce qu'a affirmé donc un diplomate... l'ambassadeur de... l'ambassadeur donc... l'ambassadeur de l'Azerbaïdjan près de l'Union Européenne voilà Bakif Sadigov voilà Sadigov a affirmé que ça dérange que les forces de l'Union Européenne donc les observateurs de l'Union Européenne à la frontière en Arménie à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ça inquiète l'Azerbaïdjan ça inquiète aussi la Russie peut-être même cette demande est une demande de la Russie voilà en tout cas nous ça nous inquiète pas par la présence de ces observateurs il y a moins de violations du cessez-le-feu il faut le dire aussi ça a un effet immédiat politique immédiat et même sur le terrain voilà que ça continue que ça se renforce nous voulons même des soldats au delà des observateurs qui soient armés parce que ces observateurs là ne sont pas armés ils ont juste des jumelles et de quoi écrire noter donc des choses voilà hier l'Arménie, l'Azerbaïdjan et le monde commémoraient un triste anniversaire le 31e anniversaire du massacre de Marara donc il y a 31 ans à Marara les troupes azéries ont exterminé, ont fait des massacres dans ce village avec une cinquantaine de villageois tués, 50 autres disparus et les 5000 habitants de Marara et de la région qui ont dû quitter, qui ont dû quitter donc cette région du Graalbach de l'Azhar près de Mardakert il y a 31 ans donc c'était les massacres azéries contre les Arméniens à Marara et on se souvient le ministère des Arméniens des Affaires étrangères a publié un communiqué sur ces massacres azéries contre les Arméniens à Marara en affirmant aujourd'hui ce nettoyage ethnique cette volonté d'en finir avec les Arméniens de liquider donc de faire un nettoyage ethnique de l'Azerbaïdjan cette idée, cette politique 30 ans après, 31 ans après ça continue, on le voit aujourd'hui en Al-Azhar et au sud de l'Arménie voilà donc qui est très clair pour Yalevan qui demande à la communauté internationale d'intervenir, d'intervenir bon la communauté internationale fait des messages mais ne fait rien d'autre que des messages il faut une intervention militaire par des soldats, par des armes, tout simplement on le dit de plus en plus, c'est la seule chose qui puisse arrêter un dictateur et puis l'important, oui l'information hier, deux soldats, deux soldats azéries paraît-il perdus dans la brume ou de mauvais temps, c'était perdu donc depuis l'Archevan ils se sont retrouvés dans la région de Sunnik, ils ont l'un des deux soldats frappé à la porte d'une maison au village de Bourounis dans la région de Sunnik, la femme a ouvert puis le soldat donc il s'est rendu en fait, ils l'ont attrapé tout simplement son autre collègue, on ne sait pas où il est donc le deuxième état est toujours recherché voilà c'est un fait bizarre mais ça arrive aussi que des azéries s'égarent, les frontières donc dans les montagnes ne sont pas très très, comment dirais-je, pas très nettes et c'est vrai que le mauvais temps peut faire beaucoup de choses Ilyam Aliyev le dictateur était donc au Kazakhstan hier où il a signé un contrat gazier avec le Kazakhstan il a affirmé donc à son homologue kazakh, nous sommes disposés à normaliser nos relations avec Yerevan bien sûr il a affirmé que l'Azerbaïdjan voulait normaliser mais que l'Arménie ne désirait pas trop traîner des pieds ce qu'il faut parce que la normalisation donc de l'Azerbaïdjan c'est à sa volonté à toutes ses conditions et la condition de l'Arménie c'est la sécurité du Haut-Karabakh, des Arméniens du Haut-Karabakh pour un traité de paix et ça Bakou n'en veut pas, Bakou considère que le Haut-Karabakh, l'Azerbaïdjan, on n'en parle pas Yerevan ne veut pas lâcher les 120 000 Arméniens de l'Azhar et c'est évident bien sûr parce qu'il y a encore une fois un nettoyage ethnique menace cette population et l'Arménie ne veut pas signer un traité de paix dans des conditions de Bakou il faut aussi qu'il y ait des conditions d'Yerevan dedans et ça, Ilyam n'en veut pas donc il dit que l'Arménie traîne les pieds pour signer, sans parler du fond le fond c'est quand même l'Azerbaïdjan qui fait que l'Arménie ne peut pas signer un traité de paix inéquitable oui, information que j'ai mise il y a un quart d'heure l'avion arrivant d'Egypte en Arménie, de Charmelchec, la station balnéaire donc d'Egypte où beaucoup d'Arméniens vont aussi, sur la mer Rouge cet avion a survolé Yerevan, n'a pas pu atterrir pour des mauvaises conditions de visibilité lors de l'atterrissage, et d'urgence, il est reparti, mais il est reparti en Turquie il a atterré sur l'aéroport d'El Zulum, qui est une ville arménienne aujourd'hui occupée de l'Arménie occidentale, occupée par la Turquie l'avion a atterré un Boeing 737 ou 737 de la compagnie égyptienne AMC donc l'avion a atterré à El Zulum voilà, donc c'était ce matin, à 2h du matin encore un élément pour rapprocher l'Arménie de la Turquie, bien sûr les négociations vont au bon train c'est ce qu'a affirmé d'ailleurs Mevlut Cavushorlu le ministre turc des affaires étrangères qui a affirmé aussi qu'il aurait été difficile pour l'Azerbaïdjan de prendre le halabar si nous ne reproduisions pas les drones donc en fait, la Turquie aujourd'hui se vante d'avoir fourni des drones à l'Azerbaïdjan et qui a fait gagner la guerre de l'Azhar donc quelque part, Ankara dit à Bakou vous nous devez cette victoire en fait en Al-Azhar, la guerre de Gancho quelque part, peut-être Ankara désire aussi peut-être une manne économique du côté de l'Azerbaïdjan ou des milliards du pétrole azéri on ne sait pas, mais en tout cas c'est vrai que ces derniers temps tant Erdogan que Mevlut Cavushorlu rappellent à chaque fois à l'Azerbaïdjan que c'est grâce aux drones turcs et aux armes turques que l'Azerbaïdjan a gagné contre les Arméniens puis toute la stratégie aussi, des officiers aussi qui étaient aux commandes lors de la guerre de 44 Turcs qui étaient aux commandes du côté azéri lors de la guerre de 44 jours mais de plus en plus la Turquie rappelle à l'IF le fait que c'est la Turquie qui a fait gagner la guerre et la Turquie ne le fait pas de façon fortuite bien sûr que derrière elle doit demander quelque chose et ce quelque chose c'est sans doute de l'argent puisque la Turquie traverse une crise économique sans précédent vous le savez, et puis suite au séisme aussi avec des besoins énormes en milliards d'ailleurs le nombre de 50 000 morts doit être revu ou doublé, triplé, quadruplé donc voilà et plus de 800 000 sans-abri qui sont dans des logements de fortune ou dans des tentes voilà donc une population, une pauvre population à laquelle on peut être que solidaire mais voilà Erdogan n'a pratiquement pas bougé et sans doute le 14 mai lors des élections présidentielles il va sans doute perdre des élections et c'est tant mieux, voilà un dictateur s'il peut partir après vous me direz qui va le remplacer Kili Charlo ou ses opposants il y en a, mon ami Rossofi Leuser me disait qu'il y avait 36 partis donc voilà qui voulaient prendre la présidence l'un de ces partis prendra de toutes les façons il sera moins mauvais qu'Erdogan que le dictateur Erdogan voilà et puis avec le séisme, avec ce que la Turquie a pris aussi donc en crise économique je pense que le futur président de la Turquie sera beaucoup plus raisonnable et beaucoup moins agressif envers les Arméniens et puis pas que les Arméniens il y a aussi les Kurdes, les Syriens tous ses voisins tout simplement voilà écoutez mes amis j'en ai terminé donc voilà pour ce, je répète ce soir 19h Maranatha à Valence et puis je vous donne rendez-vous demain bonne journée merci merci